J'accueille Lady Lestie. Bonsoir, ça va ? Très bien. Lady Lestie, en fait ça veut dire, vous le savez vous Lady Lestie ce que ça veut dire ? Lady Stylée. Lady Stylée, voilà. Il y a du style. Lady Stylée, alias l'Amigale. Oui. Et la meilleure façon de vous présenter, c'est ça. Alors voilà, c'est le meilleur moyen de vous présenter, je pense. Alors vous êtes née en 1972 à Saint-Claude, à Bastère, en Guadeloupe. À l'âge de 5 ans, vous rejoignez vos parents en métropole, adolescence en banlieue. Très garçon manqué quand vous êtes adolescente. Très garçon manqué, oui. Le foot, le vélocross. Le tennis, j'aimais bien jouer avec les garçons, les filles, ça m'embêtait un peu. Toujours en jean ? Toujours en jean, oui. Vous ne maquillez pas avant l'âge de 17 ans ? Oui. Comment vous savez ça ? Je sais tout. Merci. Ah ça, ça me fait plaisir quand on me dit ça, tu ne veux pas savoir. Quand les gens me disent comment vous savez ça, c'est mon truc. Vous pouvez me le redire une fois ? Comment vous savez ça ? Merci. Bac à 18 ans, ensuite vous quittez le domicile familial, faites des petits boulots, serveuse, vous bossez à la RATP pour payer vos cours de danse, vous intégrez le monde du hip-hop et du rap. Comment vous savez ça ? Et là, vous commencez à rapper du fromage au début. C'est véridique en plus. Au tout début, alors. Au tout, tout début. Ah oui, on parle des premiers pas dans le rap. Ça vient comme ça la musique, de manière. Et là, mes enfants, c'est le drame, le 13 juin 1996, après une énième nuit en studio pour préparer votre premier album, vous rentrez dans votre deux pièces à convention, le téléphone sonne, c'est votre mère qui vous appelle en sanglots, et elle nous dit, Aline, c'est votre vrai nom, ton petit frère Rudi, cette nuit, des coups de feu, il est mort. Là, c'est le trou noir. Oui, c'est vraiment le trou noir parce que je l'adorais, mon frère, et du coup, j'ai écrit cette chanson ici parce que j'avais pas eu l'occasion de lui dire, quand il était là, que je l'aimais. Donc, voilà, j'ai écrit cette chanson. Vous regrettez de pas lui avoir assez parlé, de pas lui avoir assez dit que vous l'aimiez. Oui, parce que je pense que, déjà, le fait de savoir que sa sœur l'aime, peut-être que ça l'aurait pas entraîné dans ce qu'il a emmené à se faire tuer. C'est quoi qui l'a emmené à se faire tuer ? Eh bien, en fait, il faisait des deals avec des gens de banlieue. Et donc, je pense que le soir où il est mort, il est parti pour régler un problème d'argent. Et donc, il s'est fait tuer. Alors là, voilà, vous mettez votre album entre parenthèses. Heureusement, je dirais, une semaine après, vous apprenez que vous êtes enceinte. Oui, de ma petite filière. Voilà. Et là, ça a évité le pire, parce que ça vous a donné envie de vivre. Mais en fait, c'est ce qui m'a donné la force de surmonter la mort de Rudy et de continuer à promotionner l'album que j'étais en train de terminer. Et voilà, c'était un peu ma roue de secours, en fait. Oui. Voilà, alors l'album sort finalement en 1999. Il s'appelle Black Mama. Le single se vend à 250 000 exemplaires, ce qui est vraiment très, très bien. Ce qui est un très beau succès. En 2002, vous sortez votre deuxième album qui s'appelle Hip Hop Therapy. Mais là, votre succès, une fois de plus, est stoppé net par un terrible accident. J'ai eu une dissection de la carotide. C'est-à-dire que, donc, dans la carotide, il y a eu un trou qui s'est fait. Et le sang, au lieu de circuler pour aller jusqu'au cerveau, il est sorti par le trou. Et mon cerveau n'a pas été irrigué pendant une nuit. Donc, pendant une nuit, voilà, j'ai perdu la parole, la mémoire. Vous avez eu la moitié du corps paralysé. Oui. C'était dû à quoi, cette dissection de la carotide ? Eh bien, après que les docteurs aient dit que je ne me droguais pas, que je ne fumais pas, ils ont décidé que c'était dû au stress. Oui. C'est la mort de votre frère, non ? Peut-être. C'est aussi, peut-être, les coups que j'ai reçus dans toute ma vie. Peut-être qu'à un moment donné, le corps, il n'a pas suivi. Oui. Et voilà, j'ai... Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, après deux ans de convalescence, vous revenez. Et vous êtes... Enfin, c'est incroyable, quoi. Je veux dire, pour quelqu'un qui avait perdu la mémoire, la parole. Ben, c'était un combat, un combat de tous les jours, un combat pour aller en cours d'orthophonie, pour réapprendre le B à bas. Et je me suis battue, et maintenant, je suis là et je te parle. Oui. Vous êtes tout à fait en forme, là ? Oui, j'espère, en tout cas. On est très heureux. Merci. Alors, l'album s'appelle Second Souffle, c'est le cas de le dire. C'est donc votre troisième album. J'imagine qu'après ce qui vous est arrivé, on n'écrit plus des choses légères, on écrit des choses un peu plus profondes. Oui, et puis surtout, j'écris aussi la joie de vivre, l'optimisme. Et puis beaucoup de trucs sur la carotide aussi. Aussi ? Non, vraiment, cet album m'a permis aussi de me rendre compte de beaucoup de choses. Ça m'a appris à relativiser un mot que je connaissais dans le dictionnaire, mais que je ne savais pas employer. Donc, je relativise beaucoup au jour d'aujourd'hui. Voilà, je suis contente d'être en vie. Et je le montre à ma fille, à mon mari, aux gens que j'aime. Alors, il y a un morceau qui s'appelle Corda. Il y a pas des quatre par trois, il y a des filles, reviens fort, même mon l'est, c'est trois, le dit MC, plus un peu, c'est un peu de ronard. MC Jean Gabinard, t'as un beau qui manteau-là. Dis-la que l'huile, t'es l'esprit, nouveau style, t'es sans filer sur un fil, mon homme, moi et ma fille. J'ai la rage, j'ai l'envie, j'ai l'amour, j'ai la foi, j'prends le mot en tout seul, t'as l'impression qu'on est trois. Pour celles qui font la maisselle, plus des essais, pour celles anciennes, plus celles qui jouent les pucelles. Près des femmes de l'art, pas des belles du parloir, même pour ces... Alors vous dites dans cette chanson, même sexy, je reste ni pute ni soumise, mais vous êtes moins branchée sur l'association qu'avant. Disons que la personne qui m'a emmenée, qui s'appelle donc Louna Méliane, est partie de l'association, pour des raisons que je ne parlerai pas ce soir. Et puis donc après mon accident, j'étais censée faire la marche avec eux le 8 mars, donc j'ai eu cet accident. Et puis donc, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui se tiraient dessus dans l'association, et moi j'aime pas trop ça. Je soutenais la démarche, le fait qu'il y ait une association qui s'occupe des femmes, en bon lieu et pas en bon lieu. Mais après, tout ce qui est politique, se faire valoir avant l'association, moi je suis pas... Donc j'ai pris du recul par rapport à cette association. Mais en tout cas, je soutenais le message du début, en tout cas. Tu connais Miput, Missoumise. Moi j'ai mi-fut, mi-chemise. Ça vient de la compagnie créole. Non oui, on connaît, on connaît. Pourquoi on vous appelle la migale, vous êtes poilu ? Et comment vous savez ça ? Très bonne question, j'ai fait. Sérieux ? En fait, la migale, pour moi c'est un insecte, une arachnide, que j'apprécie, parce qu'elle est discrète. Et en même temps, elle sort juste pour chasser, donc elle n'attaque pas n'importe qui. Elle n'est pas offensive, mais quand on l'attaque, elle se défend. Et finalement, migale tisse sa toile, et je pense que c'est ce que je fais dans le milieu hip-hop, je tisse ma toile doucement. Mais sûrement. Mais la migale mange ses enfants aussi, parfois. Non. Non, ah non, pardon. Non, non, c'est la veuve noire. Je comprends avec lui.